Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc c'est une séance de test que nous avons eu aujourd'hui avec cette bougie hésitante ici qui montre qu'on a on a eu énormément de phases dans la séance du jour après avoir ouvert ici en baisse sur la zone des 5060 points le CAC 40 clôture à 5068 points 85 et perd 0,65% par rapport à la clôture de la séance précédente alors on avait clôturé ici sur la zone des 5102 on revient ici sur la zone des 5060 et on a eu donc ce fameux test cette zone ici 5060 50 que je vous indiquais qu'il fallait surveiller en cas de passage ici sous ce niveau bien on n'a pas été déçu techniquement alors on peut afficher ici l'unité de temps 15 minutes pour s'en convaincre voilà on a eu vraiment quelque chose de très technique déjà on a ouvert quasiment sur la zone ici technique donc des 5060 on est venu tester on est remonté très rapidement ici on a repris ici un contact avec la moyenne mobile exponentielle et regardez ici la zone des 50102 on a dans un premier temps testé ici cette résistance on a accéléré on est venu chercher ici une zone c'est autour des 5130 on est tout de suite redescendu on a retesté ici la zone des 50102 comme résistance avant de changer de dynamique on voit des bougies ici avec beaucoup moins de conviction pour revenir ici sur des niveaux proches des 5060 points alors selon les contrats futurs donc après la clôture on est revenu tester ce support mais on s'est maintenu dessus donc on voit que techniquement on a eu malgré des mouvements très volatiles et bien quelque chose de qui a respecté ici les niveaux horizontaux tels qu'ils étaient tracés alors si nous revenons maintenant à la vue des lits on a ici une configuration qui reste neutre et on peut dire ici que la zone de gap qui avait été ouverte et qui donc marquait une rupture par rapport à la précédente dynamique baissière elle s'impose actuellement comme une zone de support du point de vue des indicateurs nous avons une configuration qui reste baissière ici sur le macd le rsi quant à lui reste relativement neutre dans un contexte où les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne donc pas de changement alors si ce n'est que nous sommes quand même dans une configuration où on a ici une bougie fortement hésitante qui est venu chercher ici une zone de gap la zone de gap agit toujours comme support on clôture après un test appuyé au dessus de la zone des 5050 60 donc pour l'instant on a un test on a certes commencé à fragiliser cette grosse zone de support ici mais eh bien on reste encore avec une perspective plutôt haussière pourquoi bien tout simplement parce que tant que cette zone de support ici ne sera pas enfoncée d'une manière plus significative eh bien l'analyse technique nous dit que ces zones de support pourrait encore impulser un mouvement qui pourrait venir à provoquer une cassure ici de la zone des 5175 d'un point de vue plus global on reste donc dans cette configuration d'impulsion baissière rebond ici sur le retracement à 38,2% de Fibonacci vous voyez qu'on n'est pas passé sous le retracement des 23.6 puisqu'on l'a testé mais qu'on est revenu clôturer au dessus certes on l'a fragiliser mais ce n'est que sur une rupture ici de ces niveaux que l'on pourrait acter un possible retour ici sur la zone des 4897 points mais tant que l'on reste au dessus de cette zone eh bien on privilégie plutôt une poursuite de mouvements haussiers au moins en direction des 5175 mais dans un cadre plus large ici vers un retour des 5248 points voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour et d'un point de vue statistique eh bien encore une fois trop peu d'occurrences sur la configuration actuelle qui ne me permettent pas de vous délivrer une statistique fiable voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com